Eh bien salut à tous les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo sur WAKFU, vidéo où je vais vous montrer des petites techniques kamas pour avoir vos premiers millions de kamas, vos millions de kamas sur WAKFU. Il y a une technique, si vous jouez en multi-comptes, donc en deux comptes avec deux boosters, donc ça vous fait six personnages, il y a une technique, c'est que vous rushez les donjons bas level, n'importe quel donjon, que ça soit Bracknid, que ça soit tous les donjons bas level, vous les rushez, mais à fond, à fond, vous pouvez faire facilement 1 million, 2 millions de kamas par heure, assez facilement, donc vous rushez les donjons bas level, donc déjà les donjons bas level vont vous rapporter pas mal de ressources, mais il n'y a pas que ça, je vais vous expliquer, regardez bien la vidéo jusqu'au bout les gars, vraiment c'est ultra important, n'hésitez pas à la regarder vraiment jusqu'au bout, alors regardez, donc en gros là on va aller dans ressources, on va aller dans ressources de monstres, et là vous allez filtrer, donc vous mettez level 50 maximum, vous mettez donc le plus élevé, et là on voit que les corps de Morphor, voilà, ça rapporte déjà pas mal, alors les corps de Morphor ça se drop sur le donjon à Astrub, donc les gars, honnêtement, tout le monde peut gérer ce donjon, donc c'est un donjon level 12 je crois, attendez, je vais le trouver, je sais pas trop où il est, voilà, non, niveau 21, voilà, donc c'est ce donjon là, c'est les cornes du boss, mais il y a plein de donjons, peu importe le donjon, vous avez ça, vous avez les lés de Moogre Royale aussi, donc voilà, donc c'est des, c'est une ressource de boss aussi, donc à Makna, un donjon level 36 je crois, 41, voilà, grosso modo on est en dessous du level 50, voilà, donc c'est pour la Subli Ruin, donc il y a beaucoup de gens qui l'achètent, parce que les gens ils ont vraiment la flemme d'aller farmer, et vous, vous allez être là pour pouvoir farmer, alors il faut savoir que sur mon Xelor, j'ai à peu près 3 millions de kamas, si je vends tout ce que j'ai les gars, je peux atteindre les 30 millions de kamas, vraiment no fake, et d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus, mon premier 30 millions de kamas, alors vous avez ça, en plus de ça, vous avez en fait une, une, je sais pas c'est quoi le taux de drop, mais honnêtement, moi quand je farm les donjons bas level, je peux vous assurer que le taux de drop, il est assez élevé je trouve, surtout quand vous, bah vu que c'est du bas level, vous allez mettre status 50, automatiquement, et quand vous allez mettre status 50, ça va augmenter vos taux de drop, et en fait vous allez avoir des coffres qui vont pop, et en fait le coffre qui va vraiment vous intéresser, en plus, en plus des ressources que je vous ai montré, il y a un coffre qui va vraiment vous intéresser, donc c'est le coffre, je sais plus comment il s'appelle, de sublimation, le coffre runique, voilà, le coffre runique, c'est ça, il y a le coffre runique, si vous tombez sur le coffre runique les gars, tuez-le, tuez-le, honnêtement, tuez-le, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont eu pas mal de chance sur Discord, ils m'ont envoyé des screens, etc, ils avaient genre 7-6 coffres sur le terrain, avec 6 coffres runiques, il me tombe des sublits, et en fait avec ces coffres runiques les gars, vous allez pouvoir dropper ça, je vais vous montrer, donc c'est des sublimations, et c'est ce qui coûte extrêmement cher, notamment l'influence 3, l'influence 3 que vous allez pouvoir drop, là si vous droppez l'influence 3, vous avez 5 600 000 kamas, voilà, voilà c'est gratuit les gars, c'est gratuit, sachant que c'est, les gars, sur des donjons bas level, honnêtement, si tu fais 20 fois, allez, 30 fois le donjon, franchement, c'est assez aléatoire, mais tu peux tomber l'influence 3, tu peux tomber l'influence 3, ou à la limite, influence 2, influence 2, ça te fait 1 300 000 kamas, voilà, et honnêtement, ça part, ça part direct, tu mets HDV, ça part direct, parce que c'est une ressource qui est, c'est une sublite qui est très 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 utilisée dans les stuff, parce que ça te donne des crits, si j'ai pas bêtise, voilà, 9% de crits, c'est énorme, donc il y a beaucoup de persos, surtout sur des DPT, donc principalement des DPT, donc voilà, vous avez les sublimations avec les coffres uniques, et en plus de ça, vous avez les ressources, que je vous ai dit, les ressources de boss sur tous les donjons, peu importe le donjon, donc voilà, que vous fassiez n'importe quel donjon, vous allez au pâturage des bouffetous, farmer le bouffetou, si vous voulez, n'importe quel donjon, vous tombez les ressources, et en plus de ça, vous avez la possibilité de faire tomber un coffre unique, coffre unique égale 5 millions de kamas dans la poche, c'est simple, moi je l'ai fait au donjon à Brackneed, je l'ai farmé comme importe, je l'avais fait en live, etc., je me souviens, je farmais mais vraiment vraiment de ouf de ouf, et l'influence roi, je crois que j'ai dû la tomber au moins 3 ou 4 fois, je vous le jure les gars, c'est grâce à ces kamas là vraiment qu'il m'a permis de stuff mes 5 personnages sur WakuFu, donc voilà, petite astuce les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, parce que là c'est une très bonne astuce que je vous ai donnée, je sais qu'il y en a qui la connaissent déjà, mais voilà, moi je vous ai donné déjà ce que moi j'ai utilisé pour stuff mes persos, franchement c'est une très grosse astuce, ça marche avec tous les donjons, si vous voulez, vous pouvez faire les donjons THL, honnêtement ce qui marche le mieux, c'est les donjons bas level, les donjons bas level c'est ce qui marche le mieux, parce que ça se forme super vite, voilà, tu mets tes 6 persos, 6 fois drop, même si t'es monocon frérot, tu peux drop la subli, t'as juste à mettre 2 multi-man sur ton personnage, t'as déjà 3 persos, donc t'as 3 fois plus de chances de drop, honnêtement tu peux la tomber, ça va être un peu plus long que 6 personnages, ça c'est sûr, mais voilà, franchement accessible à tout le monde, donjons bas level, vous avez des ressources, je vais vous montrer, vous avez aussi d'autres ressources, on va aller vite fait dans les ressources de monstres, juste là, voilà, donc vous avez, donc on va mettre level 50, maximum 50, je pense que c'est vraiment le maximum, non, attends, il y a peut-être, en vrai 60, ça passe aussi, s'il y a 60, s'il y a pas mal de ressources intéressantes, donc on a quoi ? Bon, on n'a pas grand chose d'intéressant, je sais qu'il y a d'autres ressources qui sont vraiment, vraiment, je ne sais pas si les prix ont été augmentés, bon, les plumes TOFU royale, ça rapporte un petit peu, voilà, si vous voulez faire le donjon TOFU royale en style 50 pour faire tomber la subli, vous avez aussi des ressources qui sont plutôt pas mal, what, mais attends, il n'y a plus des... Elles sont où les ressources, what the fuck, attends, je sais que genre, il y a une ressource, genre c'est pas de truche, je crois, pas de truche, je sais qu'elle rapporte tellement de kamas, enfin je sais, je l'ai beaucoup farmée, attends, mais elle n'existe plus sur le jeu ou quoi ? Attends, les gars, what the fuck, attends, what the fuck, attends, elle n'existe plus sur le jeu, c'est peut-être pas niveau 50, 60 du coup, je vais mettre 80, mais bon... Ah, elle est là, voilà, pas de truche, ok, regardez les gars, regardez le prix, 4900 kamas unité, 4900 kamas unité, c'est-à-dire que si t'en vend 10, ça te fait 49000 kamas, t'en vend 100, ça te fait 490 000 kamas, voilà, gratuit, gratuit les gars ! Et honnêtement, ça, ça se fait tomber sur toutes les salles, donc que ce soit la salle 1, la salle 2, la salle 3, la salle ce que tu veux, ça, tu peux l'avoir toutes les salles, moi, je sais qu'à chaque salle, j'en droppais environ 4, 5, donc voilà, donc là, petite technique kamas, petite astuce kamas, t'appelles ça comme tu veux, voilà, donc là, ça te fait déjà pas mal de kamas, donc si t'as 6 personnages, bah tu multiplies, par salle, tu peux avoir 3, 4 pattes truches, t'as 6 personnages, voilà, tu fais ça en 3 salles, ça te fait déjà, on va dire, une dizaine de pattes truches par donjon, 10 pattes truches par donjon, ça te fait 50 000 kamas le donjon, honnêtement, voilà, t'es plutôt bien, tu fais 10 donjon, ça te fait 500 000 kamas, voilà, donc là, voilà, petite technique aussi, bon, vous pouvez le faire en stage 50, bien évidemment, donc c'est le donjon, je vais vous montrer c'est quel donjon, c'est le donjon qui se situe, je crois, à Amakna, non, Suffoca, je crois que c'est à Suffoca, donc c'est un donjon level 66, la truchère abandonnée, avec une petite cratte, mais vous verrez, c'est pas grand compliqué, vous avez aussi les domaines du petit groin, donc vous avez aussi le groin du, enfin, vous avez plein de ressources, honnêtement, vous avez plein de ressources, et comme je vous ai dit, en plus de ça, vous allez pouvoir avoir le coffre runique, les gars, si vous avez le coffre runique dans le combat, foncez, 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 finissez, le coffre runique, c'est vraiment la base, c'est ce qui va vous permettre d'avoir la sublimation, donc le coffre runique, c'est vraiment la base des bases, est-ce qu'il y a les dépenses de Gigi Royal, voilà, donc là, c'est 2700 kamas, je sais que lui, il rapportait un petit peu aussi, donc niveau 66, donc là, 2700 kamas, elle est récupérée, là aussi, donc tu fais x100, ça fait 270 000 kamas, c'est assez clean, c'est assez propre, voilà les gars, sinon, je pense qu'on a fait à peu près le tour, si vous voulez d'autres petites techniques kamas, déjà là, vous allez pouvoir avoir des millions de kamas, comme vous avez dit, vous avez vu l'influence 3 à combien de à combien de kamas elle s'élève, franchement, elle a augmenté, parce que moi, quand je la vendais, elle se vendait 2-3 millions, elle a tellement augmenté, en vrai, c'est abusé, c'est abusé, à mon avis, elle a augmenté parce que les gens, ils la ferment plus trop, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à la faire tomber avec le coffre runique, mais là, moi, je vous le dis, qu'honnêtement, moi, peut-être que j'ai eu de la chance, mais j'ai dû la tomber au moins 10 fois, donc vous imaginez, moi, je l'avais vendu, je crois, 2 millions 5 ou 3 millions, ça fait 30 millions de kamas, 30 millions de kamas, ça m'a permis de stuff tous mes personnages, c'est ça qui m'a vraiment aidé, c'est les coffres runiques et aussi les ressources, honnêtement, les ressources, j'ai dû avoir au moins 2 millions de ressources au total, plus les Influence 3, c'était insane, d'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai encore, non, j'en ai plus, je les ai tous vendus, j'aurais pu l'utiliser sur mon Yop, mais il fallait vraiment des kamas, vous savez, j'avais recommencé WokFo à 0, etc., il me fallait vraiment des kamas sur Pandora, vu que je recommençais à 0, voilà, c'est vraiment ce que j'avais besoin, là, maintenant, vu que mon Yop est stuff, je peux éventuellement rajouter des Influence 3 pour augmenter un peu le crit de mon Yop, voilà, tout ça, tout ça. En tout cas, les gars, j'espère que la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, voilà, honnêtement, c'est une technique kamas qui marche vraiment bien, vous avez juste à farmer, il faut être patient, vous savez, les kamas, ça ne tombe pas tout seul, il faut être patient, il faut être patient et dès que vous avez un minimum de, je dirais, allez, 2-3 millions de kamas, vous pourrez commencer à faire des petits offres en or, peut-être, ouais, 2-3 millions de kamas, ça fait peu, mais vous pourrez commencer à faire des petits offres en or, là, comme Hidrana, il achète en front nord, voilà, vous pouvez commencer à faire des petits offres en or, donc en front nord, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'achat-revent, tout simplement, c'est de t'achèter des équipements moins chers sur un autre joueur et tu les revends plus chers à l'HDV, tout simplement, c'est de l'achat-revent, tout simplement, voilà, merci à tous les potes d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une excellente journée, que ce soit un bon jeu, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo demain, comme d'habitude, vidéo tous les jours WAKFU, merci à tous les gens, bye bye les potes !